Dans un instant. Ok. Alors, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à cet atelier intitulé Dieu et l'univers, le regard de la science et le regard de la foi. Alors, cet atelier, il sera diffusé sur YouTube en direct et il sera entièrement en français. Une traduction en anglais sera disponible ultérieurement sur YouTube. So, this workshop, welcome to this workshop, which is taking place at TESI but also on YouTube. On YouTube, for the time being, it's going to be only in French but an English version is going to be put online later. Et il sera possible de réagir à la présentation que va nous faire Roland à la fin avec vos questions. Si vous êtes sur place, il y aura un banc qui sera disponible pour vous asseoir pour attendre votre tour pour poser la question. Et en ligne, il suffit de poser vos questions dans les fils des commentaires et on les posera en direct pour qu'on puisse y répondre. On vous rappelle aussi que les mesures d'hygiène et sanitaires sont respectées. Donc, il y a les distances qui sont respectées et le port du masque. Et voilà. Et que vous pouvez enlever votre masque pour parler au micro et que personne ne touche le micro. Donc, les mesures sanitaires sont respectées. Et pour finir, je vais vous présenter frère Jean-Marc qui a déjà parlé un petit peu, qui a déjà fait la traduction tout à l'heure. Et notre intervenant qui va être présenté par frère Jean-Marc plus longuement, Monsieur Roland. Voilà. Alors, bonjour, un grand bienvenu à tous. Et un bienvenu très particulier et chaleureux à Roland Bens, qui est un très grand ami de la communauté de Thésie depuis longtemps. Il est pasteur à Genève, en Suisse. Et il est aussi physicien. Et il a l'habitude de réfléchir beaucoup aux relations entre la foi et la science. Et c'est le sujet qu'il va nous présenter aujourd'hui. Alors, un grand merci d'être venu. Je te laisse la parole. Merci. Un pasteur retraité de l'Église protestante de Genève. Alors, d'abord, quelques mots me concernant. Depuis jeune, j'étais dans la foi. Mes parents étaient des chrétiens engagés. Et je me souviens qu'en France, j'aimais Jésus. Et cela ne m'a pas quitté. J'ai fait des études universitaires de physique. J'ai pu obtenir un diplôme de physicien. J'ai fait un peu de recherche. Puis j'ai bifurqué dans l'enseignement de la physique dans le cadre d'un lycée à Genève qu'on appelle Collège Calvin. Et puis un autre après, Collège Dostal. J'ai, à un moment donné, sur suggestion d'un ami professeur de théologie, fait des études de théologie tout en enseignant à 80%. Et je suis devenu pasteur à l'âge de 50 ans. Alors, ma question de toujours, depuis mes études de science, c'était de savoir comment tenir ensemble science et foi. Et quand je suis devenu pasteur, la question que j'ai souvent entendue, c'est « mais est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ? » Et dans cette question, je sentais une sorte d'inquiétude quant à ma santé mentale. Ça n'est pas possible d'être pasteur et puis d'avoir quitté la physique pour cela. Alors, voilà, je suis devant vous. Je ne suis pas schizophrène. J'ai, voilà. Et, ben, cette question m'habite et j'ai essayé de trouver des façons de tenir ensemble science et théologie. Et c'est la grande partie de cet exposé. Cette question-là, eh bien, elle est très fréquente. Dans la littérature, on trouve quantité de revues, de livres qui traitent de cette question. « Dieu et la science, pourquoi la religion est inutile pour expliquer l'univers ? » Là, c'est pire, c'est... C'est bon, ça a glissé. Comment la science prouve que Dieu n'existe pas ? Alors ça, il était très fort, celui-là. Et, nouvel observateur, Dieu et la science, ce nouveau choc, Dieu et la science en question. Dans le nouvel observateur, il y avait eu cette très belle image, la Bible contre Darwin. Dieu et la science. Dieu a-t-elle besoin de Dieu ? Vous voyez ? Et puis, « Science et foi, amis ou ennemis. » Et Dieu créa Darwin. C'est un très bon livre, d'ailleurs. Ça, c'est un astrophysicien qui porte mon nom, mais je ne suis pas parent. Et il a écrit un livre merveilleux. Il est... C'est un homme croyant. Là, c'est l'inverse. C'est Dawkins qui prétend pouvoir en finir avec Dieu au nom de la science. Donc, on trouve un peu de tout. Le monde s'est-il créé tout seul ? Il y a bien des intervenants. Et ce livre que j'ai sur la table ici, « De la génétique à Dieu » a été écrit par un des grands biologistes de notre temps, Francis Collins, et qui dit « Sa découverte de la foi ». Alors, tout le monde a... Quand on parle de science, on a l'idée d'une incompatibilité, c'est un soupçon d'incompatibilité qui peut être justifié par l'histoire conflictuelle qu'il y a eu entre les sciences et l'Église, disons. On a tous en tête l'histoire de Galilée qui a été condamnée par la curie romaine en 1633. Mais on en a fait, dans le fond, le paradigme de l'opposition entre la lumière des sciences et l'obscurité de la foi. Si on étudie bien cette histoire, on se rend compte qu'elle était beaucoup plus subtile et partagée, qu'il y avait des tenants de Galilée, d'autres qui s'opposaient à lui, et que Galilée lui-même était un croyant fervent. Il a su aussi éclairer ce rapport entre science et foi qui se résume par cette phrase que j'aime beaucoup, « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non pas comment va le ciel ». Évidemment que le mot « ciel » n'a pas la même signification, dans cette phrase. Mais si vous lisez Galilée, il a des éclairages extrêmement pertinents concernant ce rapport entre science et foi. Alors, ce soupçon d'incompatibilité peut être surmonté dans la mesure où on prend soin de distinguer, de respecter chacun des domaines. Alors, pour moi, je l'affirme d'entrée, « Science et foi ne s'excluent pas, je puis être croyant et scientifique », comme beaucoup le sont. Alors, je vous donne un verset du psaume 127 qui dit ceci, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. » Qu'un verset, parce qu'on a l'impression, enfin, la question qu'on a envie de se poser, mais qui construit la maison ? Les maçons ou le Seigneur ? Ce sont les bâtisseurs, évidemment, qui empilent les briques. Ce n'est pas le Seigneur. Mais si ces bâtisseurs ne se réfèrent pas au Seigneur, alors la construction n'a plus de sens. Donc, on voit bien qu'on a deux registres de langage ici. Dire qu'il n'y a que la construction, c'est possible, mais c'est ce qu'on appellera du réductionnisme. J'ai eu un grand professeur de physique qui s'appelait Ernest C.G. Stuckelberg von Breidenbach. Et ce professeur, qui, d'après beaucoup, aurait dû avoir un prix Nobel, était un croyant. Il, début du semestre, quand il nous faisait le cours, par exemple, de relativité générale, un cours extrêmement complexe, il écrivait un verset biblique en grec au tableau noir. Et il nous disait, « Vous pouvez supprimer cette référence. Mon cours sera toujours de la bonne physique, mais pour moi, il n'aura plus de sens. » Il y a un écrivain que j'espère que vous connaissez. Il est français, donc je ne sais pas si les anglophones le connaissent. L'écrivain et philosophe français, Eric-Emmanuel Schmitt, qui distingue justement très clairement entre savoir et croire. Et il se plaît à répéter, « Je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il existe. » Il a vécu lui-même une conversion assez radicale, alors qu'il était athée. Alors, les buts respectifs des deux domaines. La connaissance scientifique cherche à répondre à la question « Comment cela se passe, où c'est passé, où se passera ? » En construisant des théories qui permettent de faire des prédictions, toujours en lien avec l'expérimentation. Je me souviens d'un élève dans un des cours de philo que je donnais qui avait dit à l'occasion d'une discussion « Oui, mais comment voulez-vous croire au texte de la Bible ? » Par exemple, cette histoire d'Ève qui est faite à partir de la côte d'Adam, c'est inacceptable. Et puis, la réponse qu'on avait essayé de donner, mais c'est un langage symbolique. Alors, l'élève m'avait répondu, « Alors, si on ne nous dit pas comment ça s'est passé, c'est complètement inutile, ça ne vaut pas la peine. » Donc, on voit que souvent, il y a difficulté à admettre qu'il y ait deux registres de langage. La connaissance de Dieu, elle, est liée à une révélation qui appelle à une relation de confiance, de foi. Elle cherche à répondre à la question, bon, on dit généralement « Pourquoi ? » ou « Quel sens a pour moi, pour nous, cette parole, ce témoignage, cette expérience de vie personnelle et communautaire ? » Les référents des sciences et de la foi, eh bien, évidemment que c'est une banalité de le dire, que les sciences, c'est la nature. Mais j'aimerais préciser d'emblée, ce n'est pas la nature comme ça, on n'arrive jamais à la nature en la comprenant. Sinon, les premiers, les hommes des cavernes auraient déjà fait des sciences. Les sciences, la nature se révèle à nous aussi en fonction de toutes les théories, les expériences scientifiques ou non, qui ont été élaborées au cours des siècles. Donc, quand on fait des sciences, il y a tout le passé, l'histoire même des sciences. De même, quand on fait la théologie, quand on fait une démarche de foi, la Bible est notre référence comme révélation de Dieu dans une histoire singulière, celle du peuple d'Israël et ensuite plus particulièrement du Christ. Mais je ne peux pas aborder la Bible simplement comme ça. En général, on a besoin d'aide, de commentaires, des écrits, des théologiens et aussi de témoins. En général, c'est peut-être votre expérience, si vous avez une démarche de foi, c'est souvent parce qu'on vous a parlé d'abord des gens, des témoins, nous ont dit quelque chose du Christ, de la foi, de leur démarche avec Dieu. Donc, l'histoire de l'Église est aussi très importante. Alors, ce que j'aimerais montrer, c'est un peu encore insister sur ce point qu'il y a possibilité d'admettre des langages, des regards, puisqu'on parle de regards, des regards différents sur la réalité, avant même de faire le rapport entre science et théologie. Par exemple, je vous donne un exemple tout de suite que je vais illustrer. Je vous demande ici, qu'est-ce ? Est-ce que vous vous reconnaissez quelque chose ? Est-ce que vous avez une réponse à me donner ? Un anneau ou bien d'autres propositions ? Une alliance. Ah ben voilà, c'est très intéressant. Et la question que je vous pose tout de suite, mais qu'est-ce qui est le plus vrai ? Est-ce que c'est de dire, c'est une bague ou un anneau ou une alliance ? Eh bien, pardon, c'est de dire c'est un anneau, d'autres diront mais c'est une alliance. Mais on voit bien là, c'est juste une illustration, une image pour dire que je peux, si j'ai plutôt un regard d'artisan, ou de scientifique, je dirais c'est un anneau d'or composé de cuivre, etc. Et puis faire toute une étude sur cet objet. Puis si je me situe dans le cadre des relations humaines, eh bien je dirais c'est une alliance, symbole d'une relation d'engagement entre un homme et une femme. Je reviens, ou bien je donne un autre exemple. Si quelqu'un, disons, pour faire un peu traditionnel, qu'un gars, attendez que je me revienne à mon, voilà, j'ai un peu mélangé les slides, excusez, on y revient. Voilà. Si quelqu'un, disons, un gars, tombe amoureux d'une fille, et puis qu'il lui, il vient la trouver, et puis il lui donne une rose, en lui disant, voilà, je t'exprime mon sentiment, je t'aime, et que la fille répond, merci de l'information, et qu'il prend la rose, elle va la mettre sous un microscope, pour l'analyser. Évidemment que le gars dira, je n'ai pas tout à fait été compris. Nos langages se sont croisés, on n'était pas dans le même registre de langage. Puis je vous pose une question, peut-on définir la musique par les sciences ? Comme scientifique, je pourrais, j'ai fait des expériences à ce sujet, étudier les ondes sonores, voir comment elles sont émises, comment elles sont reçues, comment elles se transmettent, etc. et je peux faire l'étude pour un violon, en train de jouer un morceau de Bach, mais jamais avec la physique, je n'arriverai à dire ce qu'est la musique. D'autant plus que quand on joue, le violon joue une mélodie, vous n'entendez qu'une note à la fois, celles qui sont déjà jouées ont disparu, celles qui sont à venir ne sont pas encore là, et qui fait la mélodie ? Sinon, notre cerveau, qui reconstitue les notes qui ont été jouées pour faire mélodie. Donc la musique n'est jamais une chose présente. C'est donc impossible de décrire ou de définir la musique uniquement à partir de la physique, si on ne le fait pas à partir de ce que nous ressentons comme émotions, comme vécues. Voilà différents exemples. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que le langage des sciences est propre et lui-même est divers. Il n'y a pas qu'une façon de parler en sciences. On peut surtout en physique avoir des équations mathématiques, on peut avoir des descriptions, des schèmes explicatifs, démonstratifs, liés à des expériences, et on se rend compte aussi que chaque scientifique a son langage, chaque discipline scientifique a son langage. Ce n'est pas le même en physique, en biologie, en psychologie ou en sociologie. Ça, c'est une distinction importante. Alors, ce que je dirais, c'est que les sciences aussi précises soient-elles ne sont toujours que des représentations de la réalité. Elles ne peuvent pas être confondues avec la réalité. Quand une théorie marche très bien, comme celle de la mécanique de Newton, on a tendance à dire que la réalité se comporte comme les équations le disent. Il y a une sorte de collage entre théorie et réalité. Mais ça n'est jamais le cas, puisque les théories changent au cours de l'histoire. Et je vous donne pour métaphore la carte de géographie. Si vous faites une carte de géographie, elle représente un aspect du territoire, mais jamais tout le territoire. La carte ne peut pas se confondre avec le territoire. Si vous vous perdez avec une carte, vous ne vous mettez pas à marcher sur la carte. Vous savez bien faire la différence entre la carte et le territoire lumienne. Alors, évidemment, comme je suis suisse, je vous ai donné des cartes suisses, mais vous voyez qu'on peut faire toutes sortes de cartes d'un pays. Donc, cette métaphore nous dit, nous apprend ceci, la carte est une représentation du territoire selon des critères que l'on a choisis. Et elle est nécessairement partielle. Et une carte qu'on voudrait absolument exacte devrait être une sorte de copie de la réalité, ce qui est évidemment impossible, et puis complètement inutile. Donc, on voit bien, et ça c'est valable pour les sciences, une science n'est pertinente que si elle est une étude partielle de la réalité selon certains critères que l'on a choisis. Et chaque discipline des sciences a ses critères propres qui fait qu'on n'étudie jamais toute la réalité. Alors, se pose maintenant la question de... Oula, pourquoi ça revient en arrière comme ça ? Voilà. De la vérité. Puisqu'on prétend, c'est ce qu'on dit en général, Oui, les sciences disent, elles disent la vérité. Ben oui, dans une bonne partie des choses, mais pas de façon absolue. La vérité qui se définit en général comme il en est, comme on le dit. C'est-à-dire que le fait, la réalité est dite dans un énoncé, dans une théorie. Mais il faut bien voir que la vérité est toujours liée à un cadre de référence. Par exemple, si je dis le soleil se lève, ce que nous disons dans le langage courant, c'est parce que nous situons cet énoncé dans le cadre d'un système géocentrique. Bon, on peut le prendre. Mais si maintenant je me réfère à une théorie, le système héliocentrique, eh bien, elle devient fausse. Donc, ce même énoncé, suivant à quoi il se réfère, est juste ou faux. La vérité est liée à un accord entre les observateurs suivant des critères méthodologiques donnés et acceptés. Donc, quand je dis la neige est blanche, c'est vrai parce que nous disons que la neige est blanche. Il n'y a pas un moment où on peut se glisser entre l'émancé, la neige est blanche, et la réalité de la neige est blanche. Vous voyez ? Donc, c'est toujours prendre conscience que tout discours scientifique, enfin, toute théorie scientifique est un discours sur la réalité, une représentation de la réalité. Elle n'est jamais la réalité en soi. Ça paraît évident de le dire, mais souvent, on a oublié ou on a court-circuité cette vérité. Oui, cette vérité. Donc, on ne peut pas dire qu'une théorie est absolument vraie en soi. Elle sera plus ou moins précise, plus ou moins satisfaisante, jusqu'à plus en plus informée. Je prends un exemple en dehors des sciences, par exemple, que le concept de vérité est beaucoup plus riche que simplement est-ce que ça s'est passé comme ça ? Si vous prenez le roman des misérables de Victor Hugo, eh bien, c'est une fiction. Ça ne repose pas sur des faits, une histoire de faits. Mais pourtant, ce roman dit quelque chose de totalement vrai par rapport à la misère qui régnait au temps de Victor Hugo, qui existe encore, d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, la vérité, elle est bien plus large que simplement ce que peut la définition répondant à la définition que l'on a vue tout à l'heure. Le monde est créé par Dieu. C'est ce que nous dirons dans la foi. Ça veut dire aussi qu'il ne comprend donc pas sa vérité ultime en lui-même. Sa vérité ultime, au sens du sens, elle est en Dieu. Parce que justement, la vérité est d'ordre relationnel dans la foi. C'est une parole sur l'existence, sur la personne, sur le devenir. Je citerai ici un savant, biologiste juif, médecin aussi, qui a dit ceci, le réel, lui, n'est pas vrai, il se contente d'être. Et il fait une remarque très importante, il dit, « Le succès écrasant, mais aussi exaltant des techniques issues des sciences de la nature, ont fait qu'à notre époque, il y a le scientifique et le reste. » Nous avons cru qu'il n'y a de vrai que scientifique. Seule la science s'occuperait, sans s'illusionner, de rechercher la vérité sur la nature et sur nous-mêmes. Le reste ne saurait être qu'ornemental, s'il n'est pas mystification. Alors, il dénonce cette sorte d'emprise de totalitarisme scientifique d'une façon assez claire dans son livre « À tort et à raison ». Donc, les sciences sont des représentations de la réalité faites par des théories construites à partir de l'imagination. Il faut bien comprendre qu'on ne constate jamais une loi physique. C'est toujours une imagination, une construction à propos de la réalité. Et c'est ce qui fait qu'une théorie n'est jamais totalement vraie et définitive. Donc, je dirais, les sciences sont à la fois limitées, elles ne peuvent pas se prononcer sur l'existence de Dieu, sur le sens de l'existence, la vérité du monde et de l'être humain. Elles ne peuvent pas décrire ou parler de nos émotions, sinon on dira « Oui, mais on peut décrire les réactions chimico-électriques dans le cerveau ou faire des IRM. » Mais vous constaterez ce qui se passe, mais ça ne dira jamais l'émotion qui éprouve le sujet. Et puis, ce que j'ai beaucoup lu, c'est les interprétations philosophiques faites par les scientifiques, les grands scientifiques, à propos, par exemple, de la mécanique quantique. Et on voit là qu'ils sont d'accord sur la théorie, mais ils ont des opinions totalement différentes quant à la signification de leur théorie, en fonction de leurs présupposés philosophiques. Einstein s'opposait fermement à, par exemple, Bohr ou Heisenberg. Ils n'avaient pas la même compréhension de leurs lois. Et puis, je dirais que les théories scientifiques sont limitées, mais aussi illimitées. Pourquoi ? Parce que d'abord, les sciences ne s'arrêtent jamais. Les théories scientifiques évoluent dans le temps. La mécanique de Newton qu'on croyait être définitive, à un moment donné, eh bien, elle était remise en question, mais fondamentalement, par la théorie de la relativité. Ce n'est pas juste un changement cosmétique, c'est un changement de concept profond, alors qu'on croyait qu'elle était définitive. Donc, c'est difficile de parler de théories absolument vraies et définitivement. La connaissance scientifique se distingue, évidemment, des croyances. Et là, je vous invite à regarder tout ce qui se passe aujourd'hui où on redonne avec le complotisme valeur aux croyances contre les sciences. Il en est question au propos d'un certain vaccin. La réalité, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la réalité, elle est toujours plus riche et diverse que ce que l'on peut en dire, ce que les sciences peuvent en dire. Et c'est bien heureux, ça signifie que les sciences ne sont jamais terminées. La recherche scientifique peut continuer. Si on avait tout compris, ce serait terminé. Eh bien, les scientifiques vous diront « Ouf ! Plus j'étudie, plus je me rends compte qu'il y a encore à comprendre et étudier. » Et puis, ce n'est pas interdit aux sciences de révéler la beauté de la nature. Le langage de la Bible, eh bien, évidemment, pour accéder au sens, il s'agit dans la lecture de la Bible de respecter les genres littéraires. Et la Bible en comprend beaucoup, que ce soit des récits de création, des récits mythiques, des récits de guerre, des poèmes, des paraboles, des récits de miracles, etc. Donc, on ne peut pas, là aussi, il s'agit de respecter certaines règles, certaines méthodologies quand on lit le texte biblique. Et dans le texte biblique, comme je l'ai déjà dit, il y a l'importance de la symbolique. Alors, pour ceux qui sont croyants, c'est de reconnaître que Dieu prend l'initiative de se révéler. mais à travers des hommes, les prophètes, ces témoins, et à partir aussi de celui qui est reconnu comme fils de Dieu. Mais ça ne va pas non plus de soi que cet homme Jésus de Nazareth soit le fils de Dieu. Ça demande aussi toute une démarche de reconnaissance, d'écouter ce qu'il a dit, ou lire ce qu'il a dit. Donc, je n'accepte, je n'accède pas à la vérité immédiatement. La Bible n'est pas immédiatement parole de Dieu. Elle doit être interprétée suivant des approches variées. Et on parle à ce moment-là aussi de sciences bibliques, l'archéologie, etc. Et l'interprétation spirituelle, le partage. Il y a plusieurs approches pour saisir le texte biblique. Donc, contre le fondamentalisme ou le littéralisme, il s'agit de lire la Bible et de l'interpréter. Elle ne parle pas comme si on avait immédiatement accès au sens. Elle demande aussi un travail. Alors, maintenant, j'aimerais passer à quelque chose qui concerne encore mieux le sujet annoncé. C'est de regarder un peu ce qu'il en est d'un point qui est toujours un point d'achoppement. C'est les récits de création versus les théories scientifiques. Alors, le regard des sciences, en gros, d'abord, l'univers est le résultat d'un processus évolutif en physique. C'est la théorie dite du Bing Bang. Et puis, le monde vivant est le résultat d'un processus évolutif. C'est la théorie de l'évolution des espèces, de Darwin et tous les ajustements postérieurs de néo-darwinisme. Le regard de la foi, propre à la foi juive, chrétienne et musulmane, pour lesquelles Dieu est le créateur, un Dieu autre que le monde. Alors, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. D'abord, ce qui frappe dans les récits bibliques, c'est qu'on nous dit d'emblée, au commencement, Dieu créa et Dieu dit, il se présente comme autre que le monde, autre que l'univers. Et cela est une innovation très grande, très forte, puisque, dans les mythes cosmogoniques, en général, les divinités se mélangent avec les humains et avec le monde. alors que, dans la Bible, et c'est tout à fait original, il y a une nette distinction entre le créateur et sa création. C'est une gravure du XIIIe siècle et qui est, que j'aime bien, parce qu'elle montre un Dieu créateur, mais qui tient un compas. et le compas, il est symbolique de la géométrie, donc d'une mise en ordre. Donc, pour le Moyen-Âge, c'était une notion très forte que de penser que Dieu avait créé le monde de façon ordonnée et même géométrique et plus tard, on dira même mathématique. que nous enseigne ce récit de la création qu'on ne va pas étudier en soi, on aurait pu le lire aujourd'hui, mais j'aimerais en tirer quelques éléments parce que c'est important par rapport à notre sujet, c'est le regard de la foi. D'abord, si on lit le texte de Genèse 1, on découvrira que c'est un hymne poétique, une grande louange au Dieu créateur, auteur de toute chose, mais il faut un petit peu creuser et c'est là que toute la recherche biblique a été très utile ou apporte des choses très importantes. On s'est rendu compte que c'était un récit du VIe siècle et qui date de l'époque où les Israélites étaient exilés à Babylone. Ils sont... Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tout perdu, leur pays, leur lieu de culte, le temple, leur roi, et ils se posent la question « Mais est-ce que Dieu nous a abandonnés ? » Et ce qu'à ce moment-là, la découverte qu'ils font, c'est qu'il y a comme un transfert sur ces choses-là. Il n'y a plus de pays, mais c'est la loi qui devient leur pays. Il n'y a plus de roi, mais c'est Dieu qui est le roi. Et puis, il n'y a plus de lieux, de lieux de culte, d'espace, si vous voulez, et Dieu leur donne un temps. Il y a un transfert de l'espace sur le temps, ce qui est assez extraordinaire. Et quel est ce temps ? C'est le sabbat, un jour mis à part pour célébrer le Seigneur, où que l'on soit. Donc, si on n'est plus avec le lieu du temple, on peut le célébrer ailleurs. Et ça, c'est une révolution fondamentale. C'est pour ça que le récit de création est construit dans le cadre temporel d'une semaine qui aboutit à un sabbat. C'est la semaine symbolique du travail de Dieu, six jours créateurs de travail de la part de Dieu qui aboutissent au septième jour, le jour qui évoque, évidemment, le sabbat. Et au septième jour, Dieu se repose, dit-on. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la conception juive, quand vous écoutez des commentaires juifs, ils disent même Dieu se retire de sa création pour lui donner son autonomie. La terre est comme donnée à elle-même avec ses lois propres. Dieu crée aussi par sa parole. On voit que chaque paragraphe de création commence par Dieu dit. Dix fois Dieu dit comme il y a dix paroles commandement. dix paroles de Dieu pour mettre en ordre le monde. Et on pourrait dire que le monde est comme créé à distance de Dieu puisque c'est par la médiation de la parole. La parole est entre nous médiation. C'est justement parce que si je parle avec quelqu'un ou l'enfant avec sa... la mère avec son enfant peut... sont dissociés et le langage manifeste qu'ils sont sujets différents l'un de l'autre. De la même façon Dieu dit pour faire advenir le monde comme devant lui. Et ce récit a une structure très élaborée qui permet de... qui nous laisse penser... Alors là il y a eu un glissement avec l'ordinateur de mes flèches. Bon, c'est pas grave. mais il y a une symétrie dans ce récit où la première... les trois premiers jours consistent à mettre... à séparer les espaces et puis les trois jours suivants à peupler les espaces. Si bien qu'on aurait... en répondant à la phrase du début qui dit la terre était tohu va bohu tohu informe et la terre était bohu vide ou sans... Voilà. Et les trois premiers jours c'est la formation des espaces les trois jours suivants le remplissage des espaces. Alors un peintre a fait cette... cette analogie et il montre comment peu à peu le monde est créé puis on aboutirait si on suit la Genèse à quelque chose du genre. Alors vous voyez bien que là c'est très clair ça n'a rien à voir avec une... une théorie scientifique d'aujourd'hui. C'est dire que le récit de la Genèse ne vise pas tellement une vérité scientifique mais bien autre chose et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien ce qui est à retenir c'est que l'action créatrice qui se fait par mode de séparation est une construction qui fait que le monde est ordonné. Alors avec la conception de l'époque on ne savait pas comment exactement mais il y a ce principe d'un ordre fondamental dans le monde. Et puis il y a une chose essentielle qui ressort c'est que la création est dédivinisée. Le soleil, la lune, les astres ne sont pas des divinités sont des simples des objets créés par Dieu. Contrairement à ce qui se passe dans les mythes où le soleil est une divinité ainsi que la lune. Alors on voit aussi que l'être humain est créé homme et femme à l'image de Dieu. Dans les temples de l'antiquité il y avait toujours une statue qui représentait la divinité en tant que Apollon il y avait la statue d'Apollon. Et bien ici dans le grand temple qu'est la création le représentant du divin c'est l'image du divin c'est l'homme et la femme et qui sont établis en responsabilité de gérant appelé à veiller. Quand on dit dominer la terre le verbe en hébreu veut dire plutôt c'est celui qui doit veiller sur elle comme un berger sur son troupeau. Encore une des leçons de ce récit la création est qualifiée de bonne voire très bonne. Elle est certes là un peu idéalisée puisque il n'y a pas ni mal ni violence les humains les animaux sont végétariens voici je vous donne toute herbe à manger donc il n'y a pas pas de mort pas de violence c'est comme si on visait ce que sera la création c'est pas seulement pour le temps passé mais ce sera c'est presque apocalyptique comme texte et trois fois Dieu bénit il bénit les animaux il bénit les humains il bénit le septième jour ce qui est un appel à respecter la vie l'autre et Dieu par le culte la vie qu'on pourrait dire en termes modernes l'écologie l'autre c'est l'éthique et respecter Dieu c'est le culte qui lui est adressé enfin quelles sont les dernières leçons de ce texte la création donc elle est le lieu de partage de liberté mais d'une liberté responsable donc Genèse 1 n'est pas un texte scientifique vous l'avez compris mais puisqu'il ne nous fournit aucun savoir en matière sur la manière dont le monde s'est formé dire Dieu est le créateur n'explique en rien comment ça s'est passé c'est un acte de foi que l'on pose pour dire oui il y a un auteur comme Eric Emmanuel Schmitt disait je ne sais pas si Dieu existe je ne sais pas mais je crois qu'il y a un créateur donc ce créateur n'a pas à être expliqué mais à être honoré loué et c'est la tâche de nos quantiques quand nous chantons des louanges ici quand nous lisons des psaumes et bien c'est pour dire notre reconnaissance au Dieu créateur sans qu'on en ait une explication mais c'est alors qu'on est invité à nous émerveiller devant les œuvres de Dieu le regard de la foi et c'est là que je me risque à une thèse est en faveur de la connaissance scientifique je relis un verset de l'Ipsum 115 qui dit ceci les cieux sont les cieux du Seigneur mais la terre il l'a donnée aux hommes intéressant les cieux sont les cieux du Seigneur mais la terre il l'a donnée aux hommes cette terre elle nous est présentée comme ordonnée et divinisée qu'elle est donnée à la responsabilité à la liberté humaine et par conséquent il est normal juste même de l'étudier ça fait partie des responsabilités humaines que d'étudier de comprendre ce monde le livre des proverbes un sujet nous dit quelque chose que j'aime beaucoup c'est la sagesse le Seigneur m'a engendré prémisse de son activité prélude de ses œuvres anciennes j'ai été sacré depuis toujours dès les origines dès les premiers temps de la terre quand il traça les fondements de la terre je fus maître d'œuvre à son côté objet de ses délices chaque jour jouant en sa présence en tout temps jouant dans son univers terrestre et je trouve mes délices parmi les hommes comment la sagesse peut-elle trouver ses délices parmi les hommes parce que justement dans cette sagesse qui est une connaissance de la réalité la sagesse c'est connaître le monde et bien en faisant des sciences on est dans la droite ligne de cette vision des proverbes quand il parle de la sagesse lui-même Jésus lui-même fait un moment donné dit à la foule mais quand vous voyez un nuage se lever au coucher vous dites aussitôt la pluie vient et c'est ce qui arrive on le dit beaucoup ces jours et quand vous voyez un soufflé un vent du midi vous dites il va faire une chaleur accablante et cela arrive Jésus est en train de reconnaître la science météorologique élémentaire de ses contemporains mais ce qu'il dit esprit perverti vous savez reconnaître l'aspect les phénomènes de la terre et du ciel et le temps présent le kairos le temps particulier où Jésus se révèle comment ne savez-vous pas le reconnaître vous voyez c'est de nouveau qu'un langage ne doit pas éliminer l'autre alors je prétends maintenant que le paradigme d'un monde créé et dédivinisé est la condition de possibilité de la connaissance scientifique et de la liberté de penser alors que nous disent les sciences je pense que la plupart de vous ont déjà de bonnes idées là-dessus il y a une petite chose que j'aimerais dire encore avant c'est qu'il s'agit de faire la différence entre la notion d'origine et la notion de commencement Dieu est à l'origine du monde on vient de le dire c'est un acte de foi quand on le dit Dieu n'est pas une explication mais le commencement et bien qu'est-ce donc l'origine c'est ce qui fait commencer quelque chose qui est à la base de l'origine je prends pour cela ce qui se passe avec l'enfant qui naît notre origine elle est dans la parole d'amour de nos parents et puis mon commencement c'est quand un spermatozoïde a rencontré un ovule vous voyez il y a une différence entre la notion d'origine ce qui est qui précède le commencement alors il y a le fait que bon je dois sauter il y a des commencements qui sont absolus comme le commencement de l'univers ou le commencement de la vie le commencement de l'humanité le problème c'est qu'on n'assiste jamais à un commencement même quand on fête le 14 juillet on dit que c'est là que la république française a commencé mais c'est bien après coup qu'on a dit que c'était ça le commencement ceux qui étaient là le 14 juillet ils n'avaient pas l'impression de commencer la république française donc le commencement est toujours reconstruit après coup et il est alors les commencements absolus d'autant plus ils sont sans témoins insaisissables et ils sont reconstruits après coup et même dans la théorie scientifique on reconstruit les débuts de l'univers à partir de l'état actuel et tous les peuples ont des mythes d'origine de commencement qui sont reconstruits parce qu'on a besoin de dire ce qui est au début pour donner une identité mais en fait on n'a jamais assisté au commencement et on n'en sait rien en général peut-être qu'en science on en sait un peu quelque chose mais vous voyez c'est à partir de l'état actuel qu'on comprend qu'on peut dire quelque chose du début et dont on fait une histoire pour maintenant vous voyez c'est un peu un circuit fermé alors l'émergence des sciences a pris un temps fou même si l'attitude fondamentale face à la nature donnée par les récits bibliques n'ont pas tout de suite produit des sciences mais ça a passé par les grecs par les arabes et par tout l'histoire de l'Occident et ce qui se passe c'est au 16ème siècle cette grande révolution bien connue Nicolas Copernic propose un système héliocentrique jusque là on pensait la terre au centre ça c'est une représentation qui date du du 16ème siècle mais sur le concept d'Aristote qui lui était au 5ème siècle et l'idée comme je vous l'ai déjà dit c'est qu'on croit à un monde géométrique gouverné par Dieu comme cette image que je vous ai déjà montrée qui l'exprimait alors Nicolas Copernic moine astronome et médecin polonais trouvait que les systèmes qu'on présentait ceux de Ptolémée et d'autres étaient tellement compliqués que Dieu ne pouvait pas avoir créé un univers aussi compliqué c'est pour ça qu'il propose un système avec des cercles parce qu'on ne pouvait pas penser le mouvement des astres autrement qu'avec des cercles puisque le cercle est parfait puisque c'est dans le cadre du ciel donc ça devait être des cercles et ce qu'il propose vous le savez bien c'est de mettre le soleil au centre cette petite transformation qui paraît purement astronomique et de simplification est en fait un bouleversement radical profond qui va bouleverser pas seulement les sciences mais toute la civilisation occidentale d'abord c'est la mise en question du sens commun puisque on voit le soleil bouger mais on nous dit non ça n'est qu'une apparence donc c'est la mise en question de l'observation ensuite l'astronomie dire c'est le soleil qui est au centre ça introduit une nouvelle astronomie évidemment la terre perd son statut d'objet central de l'univers et puis dans ce même mouvement on assiste à une mathématisation de la nature le livre de la nature est écrit en langage mathématique et géométrique dit Galilée ce qu'elle crée d'où aussi de Kepler et ça produira des fruits assez extraordinaires puis alors il s'agit de penser et c'est là que démarre la physique ça n'a pas l'air on dit oui bon révolution copernicienne mais ça a beau verser la physique parce que imaginez un instant on vous dit que vous tournez autour du soleil mais ça veut dire que la terre a une vitesse de 30 km par seconde est-ce que vous ressentez quelque chose que vous êtes à une vitesse aussi grande et puis que vous êtes encore en mouvement par le fait de la rotation de la terre donc on a dit à Copernic qu'est-ce que tu nous racontes là si on était en mouvement comme tu le dis et bien on le ressentirait si on fait un si la terre tourne sur elle-même on fera un saut puis on devrait se trouver plus loin les nuages devraient défiler en dessus de nos têtes ça n'est pas concevable donc il y a eu là un bouleversement et c'est là que Galilée propose la relativité des mouvements et la notion d'inertie un mouvement un corps un mouvement qu'il conserve de lui-même sans qu'il soit poussé sans qu'il soit mu comme on disait donc c'est un changement de paradigme scientifique mais c'est aussi un changement de paradigme dans le regard que l'on porte sur le monde et donc pour la foi elle-même on ne voit plus le cosmos comme un univers organisé qui part de la terre et qui amène dans les hauteurs au Christ mais on passe à un univers sous c'est-à-dire un monde qui est partout la même chose on aura la même physique partout sur terre sur les astres sur les planètes mais bien ailleurs et ça ça a fait toute la physique d'aujourd'hui quand on parle des galaxies lointaines on les étudie avec la même physique qu'il y a sur terre le symbolisme c'est un changement radical puisque la terre n'est plus au centre là où le Christ est venu vous voyez on disait mais Jérusalem est forcément le centre alors l'interprétation de la Bible est aussi mise en question parce que quand on lit le récit de la bataille que mène Jésué à Gabaon contre les Madianites je crois c'est les Madianites et il demande que Dieu arrête le soleil voilà puis le soleil s'arrête nous dit-on et puis il continue la bataille franchement est-ce qu'on peut supposer que tout à coup ce serait la terre qui se serait bloquée d'un coup sans qu'il n'y ait eu aucun tsunami rien du tout puis qu'elle aurait redémarré comme ça donc on est obligé de lire le texte non plus dans une sorte de factualité mais comme un texte qu'il faut interpréter au niveau symbolique voyez donc c'est une remise en question qui touche tous les domaines de l'existence et puis comme Galilée s'est affronté à une partie de l'église à la curie romaine notamment et c'est une liberté donnée aux sciences qui prennent leur autonomie donc les sciences se développent et on arrive je fais je saute les siècles à une nouvelle histoire c'est la nouvelle cosmologie l'univers a une histoire le cosmos est l'objet d'une théorie physique c'est jusque là on faisait des spéculations et maintenant avec l'observation des astres des galaxies notamment on se rend compte que l'univers a une histoire et qu'on peut la décrire avec la relativité générale dans une théorie scientifique alors on l'observe d'une part et d'autre part qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que pour comprendre le comportement des étoiles il faut faire des expériences sur Terre et c'est notamment celles qui se font au CERN à Genève où on étudie les particules élémentaires pour comprendre ce qui se passe dans les étoiles il faut comprendre le tout petit tout ce qui est au niveau des particules élémentaires ce qui a ouvert à la mécanique quantique alors notre galaxie c'est environ 200 milliards d'étoiles c'est une galaxie assez semblable à celle d'Andromède donc voilà cette sorte de jetée d'étoiles dans le ciel qu'est la galaxie sur la tranche mais on ne peut jamais sortir de notre condition pour aller observer la galaxie toutefois on pense qu'elle ressemble fortement à la galaxie d'Andromède mais celle-ci elle est à 2,55 millions d'années lumière donc on a affaire à une dynamique quelque part ah on n'a pas eu les dernières images qu'est-ce qui se passe l'univers alors voilà alors est-ce que ça irait mieux comme ça ça défile sur mon écran mais ça ne file plus alors c'est dramatique parce que j'ai des belles photos à vous montrer je vais essayer non il n'y a plus rien il n'y a plus aucune connexion avec le projecteur ah bon pourtant personne n'est venu saboter quelque chose ça n'avance plus qu'est-ce qu'il y a avec le PDF ah voilà alors oui il est en train de changer de référence USB alors il faut qu'on passe oui l'heure avance terriblement j'ai commencé à moins 10 j'ai demandé une heure mais moins 20 j'ai commencé comment ça marche ah voilà c'était où ben j'étais un peu plus loin voilà et puis ça ne marche pas mais on ne voit pas plus là parce que c'est la liaison avec le projecteur qui ne va pas bon alors ce que je vais faire c'est c'est parler sans diable je continue en parlant sans sans les diables oui alors qu'est-ce que je vais faire oui parce que c'est là que j'avais les plus belles photos alors je ne sais pas donc on est dans un univers dynamique qui a une histoire et ces débuts là il y a un dessin qui montre comment l'univers est en expansion et ce n'est pas un univers qui est placé dans un espace c'est l'espace lui-même qui grandit à partir d'un début et quels ont été ceux qui ont lancé ça c'est d'une part Georges le Maître Georges le Maître qu'on pourra appeler le père de la cosmologie moderne c'était un chanoine donc un théologien belge mathématicien physicien et il a étudié ce que les observations du ciel donnaient et notamment l'éloignement des galaxies Friedman avait aussi vu ça et lui pose en étudiant ceci avec la théorie de la relativité générale qu'en fait il y a eu comme un noyau il appelle ça le noyau primitif ou l'atome primitif à partir duquel l'univers s'est dilaté quand Einstein a entendu ça il lui a dit c'est la pire des absurdités que j'ai entendue parce qu'Einstein croyait que l'univers était stable il avait même corrigé sa théorie pour stabiliser l'univers puis quelques temps après on a dû voir avec toutes les mesures que le maître avait raison et Einstein a dit c'était la plus grande erreur de ma vie alors on a appelé ça la théorie du Big Bang parce que c'était une moquerie en fait d'un autre astronome qui avait dit une fois au monsieur du Big Bang pour se moquer de Georges le Maître et c'est maintenant la théorie qui est acceptée et qui explique beaucoup de choses il y a un gros problème dans cette théorie c'est que on observe qu'on voit qu'il devrait y avoir beaucoup plus de choses mais qu'on ne voit pas ce qu'on appelle la matière noire d'une part et l'énergie noire qui est responsable d'une accélération de l'expansion et entre la matière noire et l'énergie noire ça représente le 95% de l'univers pardon 95% alors j'avais des belles images de galaxies arrive une autre révolution au XXe siècle c'est la mécanique quantique mais là c'est difficile d'en parler bon ça commence en 1900 avec Planck et l'étude du rayonnement du corps noir et puis l'explication par Einstein de l'effet photoélectrique qui dans le fond quantifie la lumière et ce qui se passe dans cette nouvelle discipline c'est que le comportement des particules élémentaires n'a plus rien à voir avec ce qui se passe à notre niveau c'est à dire qu'un électron ou un photon peut passer par d'autres ou à la fois ils se comportent en fait comme une onde quand ils voyagent et quand on le détecte c'est un point particulier alors est-ce une onde ou une corpuscule ce sont les deux mais c'est complètement contradictoire donc on ne peut plus représenter les objets du monde quantique comme on le voudrait dans des schémas à notre échelle bon alors je vais ce qui a amené Heisenberg à dire la conception de la réalité objective des particules élémentaires c'est donc étrangement dissoute dans la clarté transparente d'une mathématique qui ne présente plus le comportement de la particule élémentaire mais seulement la connaissance que nous en avons ce n'est plus une connaissance objective c'est ce que nous pouvons en dire et la joute on ne pourra jamais parvenir par la raison à une vérité absolue alors ce que j'ai encore un petit moment excusez-moi ça ne s'affiche plus alors il faut juste on peut prendre une question pendant ce temps oui on peut prendre des questions on était assez loin alors peut-être que si vous avez des questions je vous invite à vous avancer ici sur le banc pour à la suite et puis sinon en attendant que vous présentiez si vous avez une question je peux vous en poser une qui a été faite en ligne très bien merci alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une question ou est-ce que là je suis vers la fin moi ce que je excusez-moi parce que ce que je remarque et je vais y aller un peu plus vite c'est que les sciences produites par l'homme d'une façon assez extraordinaire la connaissance scientifique elle est sidérante et même on sait que la connaissance scientifique double pratiquement chaque année c'est extraordinaire mais ce qui se passe c'est assez curieux c'est que chaque fois qu'on avance dans les sciences il y a une sorte de marginalisation de l'être humain qu'est-ce que je veux dire par là vous allez le comprendre tout de suite avec ce qui se passe ce qui s'est passé avec la révolution copernicienne c'est que c'était en premier décentrement spatial et devant cet univers infini ou immense on a le sentiment un sentiment d'insignifiance face à ce cosmos l'être humain n'est plus qu'une petite poussière sur une un peu plus grosse poussière qu'est la terre mais il a perdu sa centralité symbolique donc il y a une première remise en question là je passe Pascal l'avait très bien exprimé sans connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui mais quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante le petit espace que je remplis abîmé dans l'immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore je m'effraie et méthode de me voir là plutôt que là ici plutôt que là alors de même avec la théorie de l'évolution on doit dire finalement l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres et donc il perd sa singularité si on considère ce qui se passe et c'est Freud lui-même qui a dit que l'humanité avait connu trois gifles majeurs contre sa prétention et son orgueil et la troisième gifle il dira le moi n'est plus maître dans sa propre maison il est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique et donc l'être humain n'est plus maître chez lui ça veut dire qu'il perd sa liberté c'est une perte de sens et la foi bien sûr dans cette histoire devient une illusion mais aujourd'hui il y a d'autres marginalisations si vous pensez à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle la robotique et bien la machine vient se substituer à l'être humain et à son action donc c'est une mise en question de la capacité humaine d'agir de faire qui pose vraiment question et on passe si vous voulez de l'homme de Léonard Vinci qui agit à cette sorte d'hommes robot caricaturé par cette image vous avez une autre marginalisation celle provoquée par les télécommunications vous avez tous ces engins qui nous sont très précieux qu'on consulte constamment qui sont extraordinaires mais en même temps on se rend compte que les réseaux sociaux constituent une perte de l'intimité de la personne et un moyen aussi de contrôler les populations donc restriction de la liberté on est comme dépossédé de soi et puis on est là tranquille mais est-ce qu'on se rend compte que l'arsenal militaire construit à partir des développements des sciences est tel qu'on pourrait détruire plusieurs fois la planète alors on parle d'équilibre de la terreur ou de la peur qui nous protégerait d'un cataclysme mais là aussi on a fait quelque chose d'extraordinaire puis en même temps qui constitue un danger de mort permanent et puis alors bien sûr vous le savez tous au niveau écologique on s'installe dans un milieu mais finalement on lui porte atteinte de façon tellement grave qu'on ne sait pas quel sera l'avenir de notre planète on a passé au mois d'août le cap de l'usure de la terre c'est-à-dire les ressources terrestres pour une année sont déjà utilisées et on vit déjà à crédit donc il y a un problème de un paradoxe que je dirais l'être humain invente mais en même temps il se marginalise et réduit sa singularité dans l'univers toute la recherche qui se fait sur les planètes extérieures on recherche la vie ailleurs pourquoi ? parce qu'on aimerait bien qu'il y ait de la vie ailleurs pour montrer que la vie n'est pas si extraordinaire que ça pas si singulière il y a une façon de nier sa singularité alors en même temps qu'il y a toutes ces marginalisations de l'être humain par lui-même par ses découvertes on a aussi une marginalisation du divin si vous voulez on retrouve le débat du début on a qu'au nom de la science on prétend éliminer Dieu on n'a plus besoin de lui alors que c'est une façon de prétendre se suffire à soi-même et de trouver la vérité de la personne et du monde en soi-même et c'est pour ça que je cite ici Paul Ricoeur Paul Ricoeur grand philosophe français qui était un protestant engagé et qui venait régulièrement à Thésée et toi tu t'en souviens quand il venait ici et il a fait tout un texte à propos de ses visites à Thésée et dans une de ses visites il a écrit ce texte dont je cite qu'un extrait nous sommes issus de la civilisation qui a effectivement tué Dieu c'est à dire qui a fait prévaloir l'absurde et le non-sens sur le sens on a tué Dieu a fait prévaloir l'absurde et le non-sens sur le sens c'est un verdict très fort à propos de ce monde alors la question c'est comment retrouver la centralité de l'humain et bien évidemment qu'on va relire les textes bibliques et quand on lit le psaume 8 on voit la question qu'est-ce que l'homme pour que tu t'occupes de lui tu te souviens de lui et la réponse c'est tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu tu l'as coroné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds c'est à dire que l'humain ici est reconnu dans sa dignité mais par par Dieu lui-même alors je vais sauter il y a une place centrale qui est accordée dans toute la Bible à l'être humain et la centralité la plus forte s'est exprimée en Jésus lui-même qui a fait de ceux qu'il rencontrait des êtres dignes de vivre quand un homme avec la main paralysée est là dans la synagogue de côté qu'est-ce qu'il fait il lui dit de venir au milieu mais au milieu il y a les livres de la loi et donc il montre que ce qui est prioritaire au regard de Dieu c'est l'être humain c'est donc cet recentrement de l'homme il est donné par Dieu lui-même et je je vais arrêter ici juste dire ceci Jésus lui-même on l'a pas seulement crucifié mais on l'a marginalisé aussi c'est le grand marginalisé du temps on l'a accusé d'être le prince des démons on l'a accusé de blasphème qui ne respectait pas les lois de son temps et puis il meurt abandonné des siens disqualifié totalement et on peut dire que il est crucifié et pour la religion juive il est vu comme un imposteur un maudit pour le pouvoir romain il est vu comme un banni il est banni par le pouvoir politique et puis pour la pensée grecque sa mort est qu'une folie une absurdité mais ressuscité et ce sera mon dernier ne donne raison à ce Jésus contre ceux qui prétendaient avoir raison mise en question de la loi religieuse en tant que performance pour se rendre juste devant Dieu une mise en question du politique dans ses idéologies et son pouvoir d'oppression une mise en question de la raison de la sagesse dans les systèmes philosophiques prétendant dire la vérité par la seule raison notre espérance est en Dieu notre créateur notre sauveur qui nous redonne une centralité une importance qui n'est pas construite à partir de notre orgueil mais à partir de l'amour de Dieu pour nous un très grand merci je pense qu'il y avait déjà une question en ligne oui il y avait une question en ligne et puis du coup on va peut-être faire un peu rapidement parce qu'on a fait pas mal de temps alors la question en ligne c'était est-ce que les théories scientifiques telles que la datation de l'âge de l'univers de la terre ou des êtres vivants sont fondées sur des preuves rationnelles ou alors est-ce que ça relève plutôt de croyances justement le propre d'une démarche scientifique c'est ne pas être dans la croyance c'est il y a des mesures très précises par exemple pour l'univers on a pu mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies comment en mesurant notamment le décalage du rayonnement décalage vers le rouge plus un objet s'éloigne rapidement plus le spectre d'émissions qu'il envoie est décalé vers le rouge c'est un peu comme quand vous croisez une ambulance vous entendez un son élevé quand vous allez à sa rencontre et quand elle s'éloigne le son baisse vous voyez c'est un peu le même phénomène donc là on fait des mesures très précises sur les vitesses d'éloignement des galaxies et plus elles sont lointaines plus elles s'éloignent de nous rapidement et c'est ce qu'avait vu et ce dont il a tenu compte Georges Lemaitre pour émettre cette théorie du Big Bang puis à partir de ça on a pu estimer que l'âge de l'univers était de 13,7 13,8 milliards d'années l'âge de la Terre alors là il n'y a pas seulement il y a d'autres mesures qui se font à partir de l'étude des roches à partir de la radioactivité à partir de toutes sortes d'autres choses et donc ce ne sont pas des suppositions il y a une quantité de mesures et des théories liées à des expériences des mesures qui permettent d'affirmer ces choses là est-ce que vous avez une dernière question à poser ah oui laissez-moi conclure une autre question à poser frère Jean-Marc vous avez une question vous auriez une question oui il y a une question ah bah alors venez seulement pardon vous pouvez venir vous pouvez venir au micro c'est long oui oui désolé moi je voulais vous demander si en fait un des problèmes majeurs du débat que vous avez présenté au début n'est pas que l'homme essaye de se diviniser de se mettre lui-même à la place de Dieu parce que c'est bien arrangeant de faire sortir Dieu de l'univers puisqu'en fait il ne resterait que nous et que finalement l'état dans lequel est la terre aujourd'hui c'est qu'on n'a pas su la dominer au sens de dominus être un bon maître de maison comme on dit en latin qu'on n'a pas su la gérer comme le conseillait la création et que en sortant Dieu de cette création on en fait ce qu'on veut et que c'est un peu comme ça que ça revient ça nous revient dans le visage oui oui merci c'est comme le disait le psaume 127 que je citais si les bâtisseurs si le seigneur ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent bâtissent en vain c'est à dire que l'action humaine c'est ça la foi doit être référé à Dieu et c'est c'est pour ça que j'ai cité aussi mon professeur de physique qui dit voilà je vous cite un verset biblique mais mon cours sera toujours de la bonne physique mais pour moi ça n'aura plus sa valeur c'est à dire qu'il n'est plus référé au Dieu de la Bible qui justement se référer à une transcendance c'est justement accepter une limite et c'est là le problème c'est que si il n'y a pas plus que nous et bien on se prend effectivement pour Dieu ce que dit déjà le texte de Genèse 2-3 ils vont se prendre pour des dieux parce qu'ils prétendront avoir la connaissance de tout ils peuvent prendre tous les fruits du jardin mais il y a une chose qui leur est interdite qui c'est là interdit dit entre Dieu et l'humain c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance non pas la connaissance scientifique mais la connaissance du bien et du mal c'est de prétendre pouvoir diriger sa vie sans Dieu ce passé de Dieu et à ce moment là il est dit qu'ils deviennent comme des dieux et c'est ça la grande question c'est l'absence de référence à Dieu maintenant il y a aussi un grand danger dans cette référence à Dieu c'est qu'on peut s'accaparer Dieu par une idéologie par une religion où l'on prétend finalement posséder l'idée de Dieu et vous le voyez dans dans l'islamisme extrême où on prétend finalement imposer une vision de Dieu à tous parce que il n'y a plus de limite donc on peut partir dans dans la dans la folie de aussi bien par abus de de croyance que comme abus de refus du divin voilà je ne sais pas si je réponds mais mais c'est vrai que c'est pour ça que Jésus engueule ceux qui sont là pour leur dire mais vous savez reconnaître les aspects du ciel et de la terre mais vous ne savez pas reconnaître le temps présent et le temps présent c'est l'advenu du Christ parmi les humains et la question subsiste et puis notamment pour l'Europe le christianisme augmente partout dans le monde sauf en Europe on va se poser des questions ça marche ça marche oui alors merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions on va passer la conclusion en donnant quelques informations pratiques pour les prochains ateliers et notamment le prochain atelier qui aura lieu samedi prochain avec deux responsables du mouvement mondial interreligieux Green Faith ensuite ce soir comme tous les samedis soir la prière de Thésée elle sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller la suivre et enfin un tout grand merci aux intervenants au public qu'on a ici et en ligne et aussi à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour organiser la salle et préparer la salle à accueillir la présentation voilà bonne soirée à vous applaudissements 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 pour la suite